Bonjour, ici Marine du blog MarineCats.com Garder l'esprit ouvert est important pour évoluer positivement. Certains restent accrochés à leur façon de penser. Or, tout est changement. Et donc, on gagne à être plus flexible. C'est indispensable même. J'ai fait une vidéo sur comment être plus flexible. Vous la retrouvez sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Je mettrai aussi à ces endroits-là les vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo. Puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, le contraire de l'esprit ouvert, c'est d'avoir l'esprit fermé. C'est de rester sur ses acquis. Ne pas être prêt à remettre en cause ce que l'on a appris. Refuser de nouvelles options aussi. Et souvent, ceux qui ont l'esprit fermé vont vous dire « Ah, ben on a toujours fait comme ça et en rester là. » Alors que la personne qui a un esprit ouvert, elle va considérer qu'il a des options. Elle va peut-être même creuser dans le but d'améliorer. L'esprit fermé aussi, par exemple, il ne veut pas déroger à sa routine. Même si ses paramètres de vie et besoins ont changé. Qu'ils ont évolué. Le contraire d'une routine efficace, en quelque sorte. J'ai fait une vidéo là-dessus. En fait, l'esprit ouvert va avoir, lui, une routine efficace. Il va pouvoir reconnaître qu'il a tort et en faire un atout. Là aussi, j'en ai parlé dans une vidéo. Et pour évoluer positivement, il faut avoir l'esprit ouvert. C'est-à-dire être prêt à changer d'opinion, de croyance, de façon de penser. Pour que ça colle plus à la réalité. Pour que ça vous serve beaucoup plus au quotidien. Je fais des vidéos sur les opinions et les croyances. Mais évoluer positivement, être ouvert d'esprit, implique de progresser. Et donc d'apprendre ce que vous ne pouvez faire avec un esprit fermé. Et comme le disait Epictète, le philosophe stoïcien, il est impossible de se mettre à apprendre ce que l'on croit savoir. Et avoir appris quelque chose ne signifie pas que cette connaissance est immuable. L'état de la connaissance a évolué et a changé de nombreuses fois au cours des millénaires. Donc il faut le garder à l'esprit. Et comme le fait que vous ne vous mettez pas dans les meilleures conditions pour apprendre, si vous pensez déjà savoir ce que vous allez écouter, lire, entendre. Donc l'esprit ouvert, ça va aussi de pair avec le sens critique et le bon sens dont je parle dans une vidéo. C'est être prêt aussi à mettre de côté l'ego. Je vais vous donner des exemples par exemple sur lesquels ça peut vous aider d'avoir l'esprit ouvert. Par exemple, on dit souvent que les humains ont toujours été dans des sociétés de compétition, de hiérarchie, etc. Alors que, en réalité, 95% du temps humain, avec le même cerveau développé comme le nôtre aujourd'hui, pendant 95% du temps, ce qui représente environ 200-250 millions d'années, eh bien, les humains vivaient dans des sociétés égalitaires. On en parle notamment dans ce bouquin-là. Je vous mets la référence en bas dans la description sous la vidéo. Vous prenez Versailles, par exemple, au temps de Louis XIV. On a une image que c'était très élégant, raffiné, distingué. Alors qu'en fait, à cette époque-là, les gens, les aristocrates, tout ça, ils faisaient leurs besoins partout dans le château et le jardin, derrière les couloirs, les rideaux, dans les escaliers, etc. Et ça a empesté comme pas possible, à l'intérieur et dans les jardins. La majorité aussi, on entend souvent qu'elle a raison. Mais c'est la majorité des gens et la majorité des intellectuels et des grands patrons qui ont permis à Hitler d'être au pouvoir. On entend aussi, par exemple, qu'on vit en démocratie. Alors oui, on vit dans un pays beaucoup plus démocratique que d'autres. Mais c'est pas pour autant qu'on vit forcément dans une démocratie. Ce n'est pas parce que vous êtes moins malheureux que quelqu'un que vous êtes forcément heureux. D'ailleurs, il y a un auteur qui en parle dans ce bouquin, Francis Dupudéry, dans « Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France ». Pareil, je vous mets les références si vous souhaitez creuser le sujet. Et vous voyez que déjà ce que je vous dis, ça bouleverse peut-être vos conceptions sur quelque chose. Donc, si vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous êtes hermétique à remettre potentiellement en cause ce que vous avez appris, y compris ce que vous avez appris depuis tout petit. Si vous avez un esprit trop fermé, vous avez beaucoup plus de risques de vous faire avoir dans la vie. Parce que vous ne vous donnez pas l'opportunité de faire évoluer vos connaissances, votre façon de penser. Et ça peut vous desservir, des gens peuvent en abuser. Il faut d'ailleurs garder à l'esprit que l'histoire a été faite et contée par les gagnants, par les élites. Est-ce que ça correspond forcément à la réalité ? Eh bien, pas nécessairement. Je veux dire, tous les ans, de nombreuses fois par an, il y a plein de chercheurs qui font des découvertes, qui remettent en cause ce que l'on pensait savoir, parfois depuis des millénaires, ce que l'on pensait être vrai. Regardez, par exemple, il y a des centaines d'années, les gens ont découvert que non, finalement, la Terre n'est pas plate, et que non, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais c'est l'inverse. Donc, vous gagnez à avoir l'esprit ouvert pour vous donner un maximum de chance d'être objectif et de faire les meilleurs choix possibles dans votre vie. Et d'éviter un maximum de vous faire avoir. J'en parle ça aussi dans des vidéos, comment être objectif, faire les choix, etc. Vous retrouvez cette vidéo en bas, dans la description, dessous. Et puis, vous retrouvez aussi, ci-dessous, un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo si vous souhaitez creuser le sujet. Et puis, vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez gardé l'esprit ouvert et vous en êtes reconnaissant parce que, finalement, ça a remis en perspective, ça a bousculé des choses que vous pensiez être vraies. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite. Ça m'encourage surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait aider. Si vous en connaissez comme ça dans votre entourage, qui ont l'esprit très fermé, qui n'arrivent pas à faire évoluer leur croyance, leur façon de penser, leurs opinions, leurs idées, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ces personnes. Puis, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. A très vite.